Aujourd'hui on se retrouve pour 10 bull hacks en rapport avec Noël et écoutez c'est parti Hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto déco et cette fois-ci les amis on est sur cette magnifique map enneigée tout simplement pour apprendre 10 bull hacks de folie écoutez par rapport à Noël et ces bull hacks je les ai appris sur la chaîne de BBBlock qui est un youtuber écoutez qui fait des tutos déco comme moi et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer ces petits tips qui sont des tips de folie et voilà donc en tout cas n'hésitez pas à aller voir sa chaîne youtube qui sera bien sûr comme la dernière fois pour Dan Domine dans le petit i en haut à droite de la vidéo mais aussi dans la description et écoutez c'est parti pour le premier tuto let's go du coup pour ce premier hack ce qu'on va faire c'est qu'on va pas commencer à build là on va commencer à build écoutez tout simplement dans cette partie enneigée parce que je vais vous apprendre écoutez à faire un bonhomme de neige qui ne se déplace pas parce que écoutez vous savez les bonhommes de neige en minecraft ont l'habitude de se déplacer et c'est un peu compliqué et je vais vous apprendre un petit tip donc vous allez voir ce qu'on va faire c'est qu'on va poser deux blocs de neige on va créer bien sûr notre magnifique petit golem qu'on va un peu pousser ne vous inquiétez pas s'il va un peu plus loin et ce qu'on va faire c'est qu'on va casser tout ça on va casser tout ça et oui c'est passé viens ici Jean-Eude j'ai besoin de toi on va le prendre avec notre petite laisse et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre juste ici on va pouvoir même un peu si on se chauffe un petit bloc voilà tout simplement j'ai hésité j'ai hésité avec la neige ok voilà donc regardez vous le mettez là vous avez juste à utiliser des cisailles lui enlever son petit regardez sa petite citrouille et voilà vous avez un bonhomme de neige qui ne bouge pas et du coup le seul truc est un peu embêtant c'est qu'on voit un peu la corde mais c'est très léger et de loin écoutez ça ne se voit absolument pas regardez c'est très très cool maintenant les amis je vais vous apprendre à utiliser et à réaliser un lance-neige vous allez voir c'est très très simple à réaliser vous allez casser trois blocs de cette manière là vous allez ensuite placer regardez un pistolet de cette manière là et un autre de cette manière là avec une poudre d'oreston maintenant ce que vous allez faire c'est que vous avez posé posé deux observeurs voilà donc vous refermer bien sûr tout ça vous allez ensuite posé deux blocs d'observateurs de cette manière là avec deux distributeurs vous allez de l'autre côté vous posez un petit escalier de roche noire de cette manière là ensuite vous mettez hop hop deux petits leviers sur la tête des observateurs blocs regardez ils sont pas si mignons que ça c'est incroyable ensuite on va mettre une petite plaque de pression de cette manière là et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir tous les distributeurs de neige et voilà pour celui là maintenant on va faire pareil pour l'autre côté et voilà et du coup maintenant si tout fonctionne correctement on a juste à se mettre là et regardez on a un magnifique regardez sa lance de la neige chapeau vos batailles de neige les amis vos batailles de boules de neige c'est vraiment parfait c'est incroyable et puis c'est très très facile à réaliser faut juste pas mal former les boules de neige maintenant les amis je vais vous apprendre à réaliser un sucre d'orge vous allez voir c'est très très sain vous devez sûrement connaître cette sucrerie de noël qui est quand même une sucrerie extrêmement connue surtout chez nos amis américains et regardez c'est très très simple à réaliser et écoutez c'est pas magnifique c'est très très simple à réaliser et vous pouvez faire de même avec une autre couleur et écoutez ça match aussi très très bien vous allez voir avec du par exemple cette fois ci du vert clair de cette manière là et regardez c'est très très cool et vous pouvez aussi les faire de différentes tailles ça marche aussi et c'est vraiment super joli les amis pour ce nouveau tuto comme vous pouvez voir j'ai changé le sol en neige tout simplement parce qu'on va réaliser quelque chose que j'adore faire écoutez quand il ya les fêtes de fin d'année et quand il neige c'est tout simplement des luges on va réaliser trois luges en une en chaîne une autre en sapin et une autre en boulot et vous allez voir c'est très très simple à réaliser on va commencer par poser une petite dalle de cette manière là on va poser ensuite une trappe une autre trappe ici et regardez un petit panneau là un petit panneau là on fait pareil de l'autre côté et regardez voilà on a déjà notre première luge qui est faite vous allez voir ça va aller très très vite pareil pour écouter la luge en sympa tout simplement on va mettre un escalier en sapin une dalle on va ensuite poser regardez une trappe en sapin devant et sur les côtés et pas dessus une petite des petites pancartes donc voilà deuxième luge réalisée et maintenant la plus rapide deux dalles de boulot et une trappe de boulot et regardez les amis on a du coup trois magnifiques petites luge qui était très très simple à réaliser vous en pensez quoi maintenant les amis je vais vous montrer un tuto très très simple à réaliser est ce que vous voyez quand il fait froid bah souvent l'hiver il ya souvent justement des espèces de glaçons qui pendent des toits et bah écoutez on va faire ça tout simplement dans minecraft avec des barres de l'end et des vitres blanches regardez ça voilà c'est très très simple à réaliser on va le faire de cette manière là vous pouvez le faire bien sûr de la hauteur que vous voulez vous pouvez faire voilà regardez ça comme c'est très très cool pas deux par contre c'est un peu mieux comme ça et du coup regardez ça rajoute vraiment un côté un peu féerique avec ses petites ces petites particules moi j'adore ce petit côté de magie et je trouve que ça va parfaitement dans l'univers de noël les amis pour le coup je vais vous présenter un tuto incroyable c'est pour ça que j'ai bien aimé la chaîne de bibi bloc c'est qui monte de temps en temps des tutos vraiment très très cool et regardez les amis on va faire tout simplement un arbre de noël donc un petit sapin vraiment je pense que vous savez à quoi ça ressemble je vais pas vous montrer très très simple on fait une espèce d'étoile écouté avec avec des feuilles là c'est vraiment la base de la base du sapin noël que je que je vous montre là regardez et là écoutez il est quand même très très simple donc là lui il monte en premier comme quoi on peut faire comme ça que ça fait un sapin noël mais je suis j'aime pas trop et vous allez voir après ce qui vit ce qui est sympathique donc les amis vous allez marquer cette commande là dans le chat et vous allez voir ça va vous donner un cadre mais pas n'importe quoi parce que c'est des cadres invisibles les amis tout simplement et regardez comme c'est incroyable c'est incroyable on peut faire des magnifiques arbres de noël vous pouvez le personnaliser comme vous voulez regardez par exemple on peut en mettre tout autour et regardez on va mettre je sais pas par exemple des petits blocs d'or de cette manière là et c'est incroyable et je trouve que pour le coup ça fait ça fait un magnifique arbres de noël regardez c'est trop trop cool regardez les amis du coup à quoi ça ressemble à la fin avec quelques blocs de différentes couleurs c'est très sympathique c'est je trouve que c'est clairement un des meilleurs tutos que j'ai vu pour faire des arbres de noël des sapins tout simplement ensuite les amis on va faire quelque chose que vous connaissez bien sûr c'est quelque chose que je trouve qui est aussi un emblème de noël c'est les cheminer tout simplement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser deux petits feux de camp de cette manière là avec une brique une brique de ce côté là un muret de pierre un muret de pierre de cette manière là des barreaux afin que justement la chaleur ne parte pas et qu'aucune cendres viennent de ce côté là on va ensuite regarder poser une petite deux petites dalles de cette manière là en pierre taillée et on va ensuite tout simplement terminer avec des briques de cette manière là après vous pouvez toujours voilà fermer l'autre côté sa façon on le verra pas on va ensuite du coup poser un pot de fleurs et finir avec un magnifique muguet et là ce qui va être intéressant les amis c'est qu'on va refaire cette commande là et vous allez voir pourquoi après avoir récupéré vos magnifiques petites chaussettes de noël on va ensuite regarder poser deux cadres de cette manière là et du coup poser regarder nos petites chaussettes et voici nos petites chaussettes de noël qui sont devant la cheminée comme beaucoup font durant les fêtes de fin d'année regardez et c'est très très cool maintenant les amis je vais vous apprendre à réaliser des guirlandes de noël vous allez voir c'est très très simple à réaliser on va partir écouter avec des feuilles de sapin de cette manière là et regardez on va faire cette petite forme là on va ensuite poser des trappes en sapin sur le haut et ensuite regardez on va poser des cadres voilà partout les mêmes cadres qu'on a utilisé juste avant donc avec la commande qui sera bien sûr dans la description et ensuite on pose voilà regardez nos magnifiques petits blocs un peu comme vous voulez bien sûr mais ce serait bien voilà de suivre les couleurs que vous avez mis juste avant et du coup ça fait un peu voilà les guirlandes illuminées je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que l'ensemble est très très sympathique et c'est plutôt chaleureux après vous pouvez faire bien sûr plus ou moins long c'est comme vous le voulez maintenant les amis je vais vous apprendre à réaliser un magnifique petit igloo de noël vous allez voir ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre de cette manière là donc vous allez réaliser cette forme dans la neige et ensuite vous allez faire le tour voilà de ce justement de ce trou avec justement des blocs de neige et regardez ça va former voilà cette forme là ensuite ce qu'on va faire c'est que là vous aurez l'entrée vous allez creuser devant vous allez poser votre petite porte et ensuite poser des blocs de neige de cette manière de l'autre côté on va faire pareil voilà de cette manière là aussi on va poser un bloc de verre là un bloc de vert là pour avoir une vue sur l'extérieur et ensuite on va venir fermer voilà tout simplement cette petite partie vous regardez donc ça nous fait du coup un petit igloo et après vous venez faire le haut tout simplement et vous pouvez si vous avez envie poser un bloc de verre de cette manière là ensuite vous allez regarder casser ce bloc là poser des magnifiques petits blocs de sapins de bois de sapin et vous allez poser un camp de feu voilà un camp de feu un feu de camp pardon c'est mieux à dans le sens du terme et regardez vous avez un magnifique petit igloo regardez comme il est beau on va maintenant réaliser l'intérieur de l'igloo et vous allez voir ça va être aussi très très simple à réaliser on va poser deux tonneaux de cette manière là votre feu de camp avec une petite trappe en fer sur le dessus on va poser encore une fois ces fameux bois de sapin on va poser des ruches avec quelques petites bibliothèques afin d'avoir un peu de lecture dans ce magnifique igloo un lit bleu clair avec un autonome un petit pot de fleurs et une petite orchidée maintenant vous pouvez toujours vous rajouter écoutez un petit tapis au sol afin de vous réchauffer les pieds sachant qu'il fait quand même très très froid dehors on va pas se le cacher et regardez c'est pas très très beau tout ça les amis est ce que ça vous ferait plaisir d'avoir une magnifique moto neige pour aller partout sur votre map et bah moi j'ai très très envie donc du coup je vais vous apprendre à réaliser tout ça vous allez voir ça va aller très très vite donc on va poser deux blocs de gris rouge de cette manière là avec un escalier de roche noir de ce côté là on va aller donc dans cette partie casser un bloc de neige qui est juste là poser de la pierre lumineuse faites bien attention parce que bien sûr vous connaissez ça fait enlever du coup les petites particules de neige donc voilà c'est un petit tips vous avez posé ensuite une petite bannière rouge une dalle de roche lisse pour que vous ayez cet effet là ensuite poser une dalle par dessus et devant vous allez poser deux de magnifiques dalles de roche lisse voilà tout simplement on va ensuite les amis poser regarder des magnifiques petits panneaux d'acacia sur le côté afin que ça aille la même couleur que le gris lisse regardez ce magnifique gris rouge on va ensuite poser regardez sur donc bien sûr le sur le siège de cette manière là de cette manière là regardez un petit portier en acacia une trappe pour qu'elle se colle justement à l'espèce de à l'espèce de guidon qu'on a créé et ensuite une plaque de pression en pierre noire et regardez on a une magnifique moto neige de luxe les amis elle est pas regardez comme elle est incroyable très très simple à réaliser elle aussi et elle match très très bien avec le décor et voilà les amis c'est terminé pour ces 10 astuces et 10 build hack écoutez de noël sur minecraft j'espère que voilà ça vous a plu n'hésitez pas comme je vous ai dit donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de bibiblock qui fait de nombreux tutos qui sont vraiment très sympathique je pense notamment vous présenter quelques-uns de ses autres tutos qui sont vraiment très très cool sa chaîne youtube sera dans le petit en haut à droite de la vidéo et dans la description bien sûr si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu écoutez à partager la vidéo à vos amis ça fait toujours plaisir en ces temps de fête ça fait du bien d'avoir des serveurs avec des décos très sympathiques en tout cas les amis on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo on dit bisous à roger qui se trouve derrière là il est en train de tourner c'est un pur plaisir merci à tous les amis on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était guilliane abonnez-vous bisous et voilà les amis c'est fini pour ces 10 build hacks de noël j'espère que vous avez aimé et qui vous ont été très très utiles encore une fois un gros merci à bibiblock pour ces tutos qui sont quand même très sympathiques je pense vous en présenter d'autres dont un futur proche sur la chaîne et écoutez si vous avez aimé ces petits build hacks n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à même partager la vidéo à vos amis ça fait toujours plaisir écouter au moins d'avoir des magnifiques petites décos de noël sur vos serveurs minecraft en tout cas merci à vous tous les amis je vous souhaite des agréables fêtes de fin d'année même si ça va être un peu compliqué pour le 31 et même pour noël les amis en tout cas on est tous ensemble merci encore à vous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo un nouveau tuto déco c'était guilliane allez bye tout le monde